Sous-titrage MFP. 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 En passant aussi, je vais mentionner, mes gars sont masqués, c'est correct. On vit à la même adresse, au moins pour genre. C'est donc pour les vidéos. On n'est pas illégal. Donc, juste pour vous rappeler, on est si rassemblés à la présence de Dieu, c'est pour ça qu'on vient. Mais j'aimerais ça juste vous lire un petit texte qui est déjà à l'écran pour vous rappeler que ce n'est pas nous qui avons décidé de faire ça. Sur ce Dieu qui nous a convoqués à sa parole et à sa table. Donc, il y a Hébreu 10, 19 qui dit ainsi, donc, frères et sœurs, nous avons assurance, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. L'accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Et là vient l'invitation de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi plein et entière. Le cœur purifié de la mauvaise conscience et le corps lavé de nos peurs. Confessons notre espérance sans flécher, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, on va chanter quelques chants de louanges. Si vous voulez, masquez-vous, élevez-vous, masquez-vous, asseyez-vous, ou encore restez là, puis réditez la parole avec nous. Puis louez-tu dans votre cœur, j'aime bien entendre vos voix, par exemple. Louange à toi, Dieu te louera, qui d'un seul mot crée à la terre, Qui aux étoiles donne à leur nom, car chante ta gloire, ta majesté. Louange à toi, ô Dieu d'amour, qui fixe le cours des galaxies, Qui tend l'oreille à nos prières, qui ne soutient pas ta puissance. Louange à toi, ô Dieu d'amour, manifesté en Christ ton fils, Qui délaissa son trône frère, pour lui se paier la rançon. Louange à toi, qui a porté le poids, la honte de nos péchés, Qui par la vie et par ta mort, nous offre le poids dans le salut. Louange à toi, qui nous transforme et met en nous l'amour de Dieu, Esprit de paix, de vérité, de source de joie et de bonheur. Ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit, nous soumettons nos volontés, Dieu éternel, de trinité, de tous nos cœurs nous t'adorons. Ô Père, ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit, nous soumettons nos volontés, Dieu éternel, de trinité, de tous nos cœurs nous t'adorons. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Si vous n'avez pas remarqué, on chante, et on va chanter beaucoup sur la présence de Dieu à travers le tabernacle, à travers son temple, la place que le lieu se manifeste. Et le somme 24, pour nous préparer un temps de confession, nous dit, « Qui montrera à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? » Et la réponse? « C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur peur. C'est lui qui ne livre pas son âme et choses vaines, et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. » Et Seigneur, nous voulons te reconnaître que nous n'avons pas les mains innocentes ni le cœur pur, et que nous avons livré justement nos âmes à plein de choses vaines, que nous ne pouvons pas nous attendre à recevoir de par notre mérite ta bénédiction ni ta justice. Mais c'est là, Seigneur, que nous devons espérer en ton amour, qu'en reconnaissant nos péchés, que tu sois miséricordieux, et que tu nous pardonnes nos cœurs humbles et repentants. Et Seigneur, si nous arrivons encore avec de l'orgueil, que tu nous humilies, Seigneur, pour qu'on puisse reconnaître dans ton état, ta sainteté, le jugement injuste de ton égard envers nous, mais aussi qu'on puisse voir la mort de Jésus-Christ comme étant la solution à tout ça, que tu prends sur toi nos péchés et que ça nous donne la possibilité de te pardonner. Donc, Seigneur, remplis nos cœurs de cette humilité, de ce regret, de cette repentance, et remplis-nous d'espérance en Jésus-Christ, pour maintenant et pour le futur, au nom de Jésus. Amen. Puis, Ébreu 9, juste de texte juste avant, nous dit, « Je suis en train de faire misère avec mes choses, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des choses à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucles et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Je vais chanter le dernier strophe de ce chant-là qu'on a chanté, qui dit, Loué soit Dieu pour sa misère corde incendable, qui serait, pense, le pécheur le plus misérable. Ah, souviens-toi de ce que Jésus t'envoie, a su faire pour toi, coupable. Et ce pardon-là devrait amener à la joie et la reconnaissance envers Dieu. On va chanter un chant qu'on a appris il y a quatre semaines lors des bad times, libéré de Dan Luton. Comme ça. La croix, tu as déclaré Tout est accompli Péant le cri de chaque vie La mort n'a plus te retenir Je sais que tu es ressuscité Délivré Racheté Délivré Pardonné Je virai Désormais Pour toi Libéré Racheté Déliré Pardonné Je virai Désormais Pour toi Dans mon cœur Dans mon cœur Tu fais résonner Le sang de ta voix Afin de diriger mes pas Tu es le rocher de ma foi De l'éternité De l'éternité Je te Je me dis le rocher de ma foi Regarde-moi toujours près de toi Oh Tu veux m'en secouer ma joie Oh, oh, garde-moi toujours près de toi Oh, 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 libéré, racheté, déliré, pardonné Je vivrai désormais pour toi Libéré, racheté, déliré, pardonné Je vivrai désormais pour toi Libéré, racheté, déliré, pardonné Je vivrai désormais pour toi On va le refaire les autres semaines, hein On va revenir avec ça Ce chant-là qui dit, le refrain dit Alléluia En anglais, c'est Alléluia All I have is Christ Tout ce que j'ai, c'est Christ Christ est toute ma vie Jésus est mon roi, Dieu chant français J'étais perdu dans la nuit noire En dépit de ta gloire Mon péché m'offrait le bar Et son fruit fut la mort Mon âme repère le contre-toi Détestais-tu tes voix Et sans ta grâce qui m'a choisi Je n'aurais pu t'aimer Je marcherai vers la perdition Ne suivant que ma voie Ne faire galère contre moi Frappe à cristal la croix Là je compris tout ton amour Qui te depuis toujours Ta grâce pour moi Se rabonda Tout mon seul secours Alléluia Christ est toute ma vie Alléluia Jésus est mon roi Que je te tiendrai Fidèlement Car ma foi vient De toi Et tu se verras Ton bras puissant Me garder dans tes bras Autant de repères Quand tu m'es pas Là où tu le voudras Et que j'en chante Et que j'en chante Si je sans cesse Dieu seul est toute ma gloire Alléluia Christ est toute ma vie Alléluia Jésus est mon roi Alléluia Christ est toute ma vie Alléluia Alléluia Jésus est mon roi Et on a lu tantôt le verset 23 Qui dit Confessons notre espérance Sans fléchir Car celui qui a fait la promesse Est fidèle Donc je vais vous demander De chanter avec moi Ah oui L'espérance Qu'on va lire En Apocalypse 20 Qui dit Je vis un nouveau ciel Et une nouvelle terre Car le premier ciel Et la première terre Avaient disparu Et la mer n'était plus Et je vis descendre du ciel D'auprès de Dieu La ville sainte La nouvelle Jérusalem Prête comme une épouse Qui se parait Par son épouse J'entendis du trône Une voix forte Qui disait Voici Le tabernacle de Dieu Avec les hommes Il habitera avec eux Ils seront son peuple Et Dieu lui-même Sera avec eux Il assuira toute l'âme De leurs yeux La mort ne serait plus Et il n'y aura plus De durs Ni de cris Ni douleurs Car les premières choses Ont disparu Celui qui est assis Sur le trône Dit Voici Je fais toutes choses nouvelles Et il dit Écris Ces paroles Sont certaines et vraies Ce qui est certain Et vrai C'est oui Qu'on va avoir Toute l'âme Essuyée Il n'y aura ni Deuil Ni mort Ni manque D'espérance Mais ce serait Pas juste ça Ce serait parce que Dieu sera là Parmi nous Et c'est ça Notre espérance C'est de retrouver Cette intimité Avec lui Donc chantons ensemble Notre La confession De notre foi Notre père éternel Toi qui a tout créé Dieu tout puissant C'est pas ton Saint-Esprit Que Jésus fut conçu Christ notre sauveur Oui je crois en Dieu Notre père Oui je crois en Christ son fils Oui je crois en ton Saint-Esprit Aux trinités divines Oui je crois en la résurrection Que nous vivrons à jamais Car oui je crois dans le nom de Jésus Notre juge et défense Tu souffris à la croix Le pardon est en toi Descendu jusqu'au ténèbre Tu es ressuscité Aux trinités divines Tu es ressuscité Aux trinités divines Oui je crois en Dieu Notre père Oui je crois en Christ son fils Oui je crois en ton Saint-Esprit Aux trinités divines Oui je crois dans la résurrection Que Dieu n'a jamais Car oui je crois dans le nom de Jésus Oui je crois en lui Oui je crois qu'il est vivant Oui je crois que Jésus est Seigneur Oui je crois en lui Oui je crois en lui Oui je crois qu'il est vivant Oui je crois que Jésus est Seigneur Oui je crois en lui Oui je crois en lui Oui je crois en lui Le nom de Jésus. Et Seigneur, ouvre nos cœurs ce matin pour qu'on saisisse vraiment cet espoir qui vient avec ta présence sur terre. Dirige Jacob pendant qu'il nous parle, que tu rends ça clair dans nos cœurs, dans nos esprits. Et que tu nous ailles de saisir l'espérance. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Donc, c'est au tour de Jacob. Bonjour, frères et sœurs. Je suis encore étonné de me trouver devant vous ce matin pour prêcher la vérité. On est, ceux qui s'en souviennent, ou il l'a mentionné, en train de terminer notre série sur l'Avent. Et l'Avent, c'est... on a allumé des chandelles commémoratives, dans le fond. On a parlé de la création, on a parlé d'Abraham, d'Ésaïe, dans les dernières semaines. Et aujourd'hui, on allume, paf, la grosse chandelle. J'oserais même dire que c'est la chandelle qui a allumé toutes les autres chandelles. Mais là, c'est arrivé après Christ. C'est arrivé après la création, après Abraham, après Ésaïe. Donc, comment ce qui était après a pu éclairer ce qui était avant? Eh bien, la réponse est simple, mes amis, c'est que la lumière de Christ brillait déjà au loin. Déjà dans le jardin d'Ésaïe, déjà avec Abraham, déjà avec Ésaïe. On lit en Hébreu 11, verset 13. « Ils les ont vus et salués de loin, les promesses de l'Éternel. » Et on lit aussi dans 1 Pierre 1, verset 10 à 11. « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, à vous, les chrétiens, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, déjà. » Les prophètes étaient déjà animés par le Saint-Esprit quand ils prophétisaient. Donc, cette lumière-là qu'on pense qu'elle arrive sur le tord a toujours déjà été là. Parce que Dieu est lumière, les amis. La lumière, ce n'est pas quelque chose qui est apparu après, comme je souhaiterais l'évolution. La lumière, le progrès, le beau, le bien, le juste, comme une espèce de développement. Non, non, la lumière, c'était là déjà avant. C'était là, mais c'était flou. Donc, ce que je propose de faire avec vous ce matin, c'est qu'on va partir de la lumière présente dans l'Ancien Testament, qui était floue, puis on va essayer de faire le focus. Puis on va essayer de montrer comment dans le Nouveau Testament, ça devient plus clair. Et de cette manière-là, j'estime que ça va devenir manifeste que Dieu est lumière, que Dieu est bon et que Dieu a pourvu, les amis, essentiellement. Donc, ça va être le même mouvement. On va refaire le même pattern qu'on a fait avec Will, avec Yvon, puis avec Mathieu. On va se rappeler qu'est-ce qu'on a dit, puis on va essayer de voir dans l'Évangile si c'est encore présent. Et donc, avec Will, on avait parlé de la Genèse, on avait parlé de la Chusse, on avait parlé de la Promesse. Bon, vous croyez que Dieu existe et qu'il vous a donné la vie éternelle, c'est quand même quelque chose d'assez grand. À l'école, ce qu'on va vous apprendre, je sais qu'il y a des enfants, là. Ce qu'on va vous apprendre, ce n'est pas tout à fait de ça, hein. C'est qu'à l'origine, ce n'était pas la lumière, à l'origine, ce n'était pas la justice, le beau, le vrai. À l'origine, c'était le chaos. À l'origine, c'était les ténèbres. C'est ce que croyaient les Grecs, d'ailleurs. Si vous connaissez, en fait, toutes les religions polythéistes ont ça comme départ. En fait, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais Zeus, ça doit vous dire quelque chose. Le dieu de la foot, tu sais, il a conquéré les titans. Il les a abattus dans un combat épique, puis il a installé l'ordre. Et là, Zeus s'est débordé. Il doit constamment intervenir pour s'assurer que l'ordre qu'il a institué persiste. Et donc, l'ordre, dans le polythéisme, et j'oserais dire dans le matérialisme qu'on va enseigner à nos enfants, l'ordre résulte d'une tension, d'un combat. Tandis que nous, qu'est-ce qu'on lit en Genèse, c'est qu'au commencement, Dieu créa les sujets à la terre, Dieu dit, et la lumière fut. Dieu créé par la parole. Qu'est-ce qu'on apprend, déjà, juste avec ce début-là des Écritures? En fait, c'est le propre du monothé, et ce n'est pas le propre du christianisme, c'est cette idée-là que Dieu a créée par la parole. Mais quand même, c'est très important de réaliser que Dieu n'a pas remporté une victoire pour instaurer l'ordre, pour instaurer le beau et le juste dans sa création. Dieu a simplement dit quelque chose. Il n'a pas eu à battre les titans. Les particules élémentaires du Big Bang, quand ça l'a pété, il a fallu qu'il ne se refroidisse, qu'il se refroidisse et qu'il s'installe. Non, Dieu dit, et ça existe. Il parle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et Dieu est souverain. Je pense que c'est le premier point qu'on a appris avec Will, c'est que la création, c'est l'œuvre souveraine de Dieu. Il n'est pas en train de dessuer la soeur de son front et de dire comment je vais faire. Non, Dieu est souverain. Dieu est souverain sur nos vies. Dieu est souverain sur l'histoire. C'est le Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte. Il contrôle l'histoire, il contrôle l'être, il contrôle le mot. Si vous respirez, c'est parce que Dieu vous tient. Si moi je passe, c'est parce que Dieu m'anime. Je n'ai pas rien, je n'ai pas la vie en moi-même. Je suis complètement dépendant de cette origine-là qui est le Dieu tout-puissant. Et qu'est-ce qui est cool avec le christianisme? Parce que le monothéiste, l'idée que Dieu est souverain, c'est propre à l'islam aussi, c'est propre à quelle autre religion? C'est propre aux juifs aussi. Mais nous, il y a quelque chose de spécial. Dieu, il est trois personnes. C'est un Dieu en trois personnes. Dieu n'est pas seul de toute éternité. Il se dit, je m'ennuie, je vais créer la terre, je vais créer les êtres humains, me diverser. Non, Dieu est satisfait, il chill depuis l'éternité. Ils sont trois personnes ensemble, c'est un triangle amoureux parfait. Il ne s'est pas levé un matin, j'ai un manque à l'intérieur de moi, donc je dois créer quelque chose. Non, Dieu est créé par pure bonté. C'est sa bonté débordante qui a engendré la création, ce n'est pas la nécessité. Donc Dieu est souverain, il est au contrôle, puis il nous a créés. Il a créé la création, ça c'est clair, hein? Il a créé la création par grâce, par bonté, pas par nécessité. On est... Voilà. Donc Dieu a créé le monde, Dieu est lumière. Puis là, moi je vous dis qu'on allume des chandelles. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de chandelles, si Dieu est lumière? Si à l'origine, il y a le beau, le juste, le vrai, la lumière, pourquoi est-ce que nous, on se lègue nos petites chandelles dans le noir? Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, Will, il nous l'a appris, hein? Will, il nous l'a appris, c'est la chute. Et là, j'avais... J'avais une image un peu étrange, là, mais j'espère qu'elle n'est pas trop étrange. Il a juste mangé une pomme. Mais ne mange pas la pomme. Tu sais, tu es dans le garage à ton père, mettons, puis il te dit, « Dévisse pas cette vis-là. » Mais c'est juste une petite vis, papa, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas à dévisser cette petite vis-là. Mais peut-être que tu ne savais pas que derrière la vis, il y avait, je ne sais pas moi, de la plomberie, puis que la pression était à 150 PSI, puis qu'en développant, c'est facile tout seul, je suis capable de dévisser ma petite vis, puis là, un coup que ça pète partout, je ne suis plus capable de la remettre, là. Mais le péché d'Adam, c'est un peu le flot, puis la puissance du péché qui est rentré, puis Adam, il aurait beau faire ce qu'il voulait pour arrêter le flot, il ne pouvait pas rien faire. Il était trop tard, il méritait la mort. Il avait dit, « Dieu, je ne te demande pas quelque chose de bien difficile, il y a des fruits partout. » Pourquoi tu as tardé sur ce fruit-là qu'on te dit que tu ne pouvais pas en manger? On oublie, les amis. C'est important, l'avant, là. Je ne suis plus là, mais l'avant, c'est se souvenir, puis c'est important. On fait des niaiseries parce qu'on oublie, on est désespéré parce qu'on oublie, on est triste parce qu'on oublie, on oublie ce que Dieu a fait pour nous. Mais bon, Adam, il a dévissé la petite vis, ça lui a pété dans la face, puis là, il est trop tard. Adam, il n'est pas capable de régler le problème. Et là, il a fallu que quoi? Il a fallu que Dieu intervienne. Il y a un seul homme qui a dévissé la vis, puis il était batté, puis qu'est-ce qu'on apprend dans le Nouveau Testament? C'est que par un seul homme, ça lui va venir aussi. Ça, c'est un peu étrange. C'est que moi, je suis né dans le camp d'Adam, je suis né pêcheur, je n'ai pas... Tu sais, en Adam, j'étais déjà mort. Puis il faut que je sois ancré. Je ne sais pas si vous voyez le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais ça a pris un seul homme pour que le péché l'emporte sur toute la création. Puis c'est par un seul homme, l'homme Dieu, finalement, que cette création-là va être rachetée. On est des personnages secondaires dans cette histoire-là, ce qui est très dur à avaler à notre époque. Donc on est dans quelque chose qui nous dépasse complètement, puis on est sauvé par un seul homme. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, mais par un seul homme, le péché va être réglé par Christ, vous savez. Donc au début, il y a la lumière, après ça, il y a les ténèbres. Puis là, qu'est-ce qui arrive? En Genèse 3.20, on lit... Non, ce n'est pas en Genèse 3.20, je n'ai pas écrit le verset, mais vous savez que c'est écrit... Dieu, il dit à Ève, après avoir dit que tes grossesses vont être pétées, mais il dit, de ta descendance, plutôt ta descendance t'écrasera la tête. Non, ça c'est quand il maudit le serpent, j'aurais dû l'écrire. Je suis un peu mêlé dans mes versets. Donc quand il va donner au serpent sa punition, parce que le serpent a séduit Ève, il dit, la descendance de Ève va t'écraser la tête. Puis on lit en Éphésiens 2.20, « En le faisant asseoir à sa droite, il parle de Jésus-Christ, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. » Là, je vous vends la fin du truc. Je vous l'ai dit, la lumière était là au début. Il n'est pas... Dieu n'a pas fait comme... « Ah, 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 qu'est-ce qui arrive? » Non, vous savez c'est quoi la fin? Jésus, il est là, assis à la droite de Dieu, puis on est le corps de Christ. Vous êtes où, vous pensez? Vous êtes déjà assis à la droite de Dieu, dans le corps de Christ, si vous êtes régénéré, vous n'avez pas à vous inquiéter de tout ce qui vous arrive. C'est les derniers milles qui vous restent. Je suis l'alpha et l'oméga du Christ. Il déclare la fin du début. Dieu n'a pas été surpris. Tout est planifié au corps de tôt. Et si la souffrance existe, si le mal existe, si le péché existe, si on se détruit les uns les autres, moi je ne peux pas vous dire pourquoi Dieu a estimé qu'il fallait que ça se passe comme ça. Mais par contre, je sais que Dieu est bon, je sais que Dieu est sage, je sais que Dieu est souverain. Je n'essaierai pas de faire de la philosophie et de vous expliquer pourquoi le mal existe, mais Dieu a cru bon que le mal existe pour que sa gloire soit plus manifeste à la fin. Plaise à Dieu de nous révéler dans nos cœurs... Sinon, le mal, c'est désespérant. Ils se disent, c'est quoi les gens qui viennent du néant, quand ils souffrent ou quand ils n'ont rien. On a bien l'impression d'être dans une belle société aujourd'hui, mais si c'est vraiment l'évolution, ce que nous, on croit bien aujourd'hui, ça va peut-être être mal demain. Mais nous, on n'est pas dans cette gang-là. Nous, on croit que ça l'a déjà triomphé. Et on devrait donc marcher en fonction de ce triomphe-là éternel de Dieu. Souvenons-nous, les amis. Donc, la création, la lumière, la chute, les ténèbres, la promesse, c'est la petite chandelle. Puis, on lit en Genèse 3.20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Et là, peut-être que je fais du zèle un petit peu, mais c'est la foi, ça. Adam et Ève, ils savaient, ils comprenaient ce qui était en train d'arriver. Ils étaient avec Dieu avant. Puis là, on a de la misère à saisir, je crois, le désarroi et le désastre qui a été celui d'Adam et Ève quand ils ont été maudits par Dieu. Nous, on n'est pas proche de Dieu, en Christ peut-être, mais on voit mal. Puis après ça, tu vas faire des enfants. Tu le sais que tu es batté, là, d'avance, là. Là, tu vas engendrer une postérité maudite. Moi, personnellement, c'est peut-être trop personnel, mais le verset, il est à une drôle de place. Il est juste après. Pourquoi il nous dit qu'Adam a donné le nom à sa femme Ève parce que la mère, ils ont fait des enfants parce qu'ils avaient l'espoir, ils avaient la foi. Dans la promesse de Dieu, il n'y a personne qui va amener sa descendance à la misère s'il n'y a pas d'espoir ou s'il n'y a pas la foi en son espoir. Il était convaincu que Dieu est bon et qu'est-ce qu'il promet, il peut le faire. Ils ont donc parti le bal. De ce bal-là va naître le Christ. Et là, il faut que je fasse très attention à mon temps. Je crois. Je n'ai aucune idée de quand j'ai commencé. Si c'est pas mal, vous me blancherez un Q, OK? Si jamais c'est trop long. À moins 5? Ah, bien, c'est parfait ça. Parfait. Donc, deuxième petite chandelle. La première chandelle, c'est la promesse à Ève. Ta descendance va écraser le serpent. La deuxième promesse, je vous dis, Ève et Adam, il y avait la foi déjà. Ils ont été sauvés de la même manière que nous. Christ est un. Son corps n'est pas divisé. Il y a une façon d'être sauvé, puis c'est en Christ. Bon, peu importe. Je n'ai pas les reins assez solides pour être polémique, OK? Donc, c'est mon hésitation. J'ai l'impression de vouloir être trop polémique. Donc, je me ramène à Abraham. Le salut par la foi. Un petit peu, la chandelle est un petit peu plus grosse. La promesse, c'est, oui, il y a de l'espoir. Puis Abraham, il nous montre un peu comment cet espoir-là. Cinquante. Comment elle doit prendre place dans nos vies. C'est le salut par la foi. Abraham, c'est le papa de la foi. Puis Isaac, c'est le fils de la promesse. Mais il y avait la foi à Abraham que, c'est quand même drôle, parce qu'il dit, je vais te donner une descendance multiple, puis il est vieux, puis il n'a pas d'enfant. Là, tu te dis, il est tabarouette. Il fallait vraiment qu'il y ait la foi pour dire, là, moi, je suis rendu un vieux. Sarah est stérile, ménopausée, puis Abraham est impotent. Hein? Puis il attend encore le fils. Mais qu'est-ce que, et là, il ne faut pas que j'oublie ce qu'on fait, on focus dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on apprend? Écoutez, la bénédiction, c'est la grâce de Dieu. On n'a rien en nous pour mériter cette bénédiction-là. Puis s'il y a une façon plus claire de le montrer, c'est bien le fils d'Abraham. Il n'y avait aucune espèce de chance d'avoir un enfant naturellement. C'est tellement bien écrit pour que ce soit clair. Je te dis, non, la bénédiction de l'humanité, c'est une affaire de grâce. C'est un don gratuit de Dieu. Ça n'a pas rapport avec la foi d'Abraham. Et là, peut-être, non, peut-être que là, non, parce qu'Abraham, il a la foi, là. On le voit, il ne désespère pas. Il sait qu'il est vieux. Dieu a promis une descendance. Il ne désespère pas. Il a quitté sa maison. Il a quitté sa famille. Il a quitté son pays. Il a quitté sa culture. Il a quitté la richesse de son... Il a tout quitté pour Dieu. Puis il ne savait même pas où il s'en allait, en plus. Il avait la foi, Abraham. Je veux dire, qui, concrètement, qui a fait ça, là? En tout cas, pas moi. Je n'ai pas... Plaise à Dieu que j'ai assez de grâce pour faire ce genre de sacrifice-là. Puis peut-être, avec la sanctification, peut-être que ça va être possible. Mais Abraham, c'est le père de la foi. Ce n'est pas pour rien, là. Par contre, on lit en Genèse 22, verset 2. « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, et offre-le en holocauste. » Il a déjà la foi, Abraham, là. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas parce qu'il y a la foi en Dieu qui est correcte, là. Il y a quelque chose qui manque encore. Nous, on le sait, c'est quoi. Mais il n'était pas sauvé par sa foi, Abraham. Sinon, Dieu n'aurait pas demandé de sacrifier son fils s'il avait été vraiment en paix avec Dieu. La justice divine est éternelle et parfaite. C'est ce que ça demande, la perfection. Demandez-vous pas pourquoi Christ voulait qu'il s'incarne. L'agneau, pourquoi il voulait qu'il soit sans tâche. C'est que l'exigence d'un Dieu parfait, éternel, c'est quelque chose, là. Et aucun d'entre nous est capable d'atteindre la mort. Adam n'a pas été capable. Adam était parfait. Il n'était pas corrompu comme vous et moi, là. Il n'a pas été capable. Comment que nous, on serait capable? Même Abraham, il ploie sous le poids de la justice de Dieu. Il faut qu'il offre son fils unique que Dieu lui a donné à la fin de sa vie. Imaginez l'histoire et la trame qu'il devait avoir dans le cœur d'Abraham. Mais il y avait la foi. Il y avait la foi à la résurrection, je pense qu'on lit en hébreu. Il y avait la foi que Dieu était capable de ressusciter son fils même. Dieu est bon et il est fidèle. C'est un peu le piège des pharisiens de dire, « Mes oeuvres, ma foi me sauve. » On lit en Romains 11, 23. Si on focus, qu'est-ce qu'on apprend avec le fait qu'Abraham fallait qu'il sacrifie son fils? Qu'est-ce qu'on apprend dans le Nouveau Testament? Comment ça devient clair que les Juifs, par la loi, n'arrivaient pas à être juste devant Dieu. Romains 11, verset 3. « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant... » Il parle des Juifs, là. « Ils cherchaient à établir leur propre justice. » Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils pensaient qu'ils étaient corrects parce que leur mesure de la justice était la leur. C'est ce que Jésus nous apprend. Il faut laver l'extérieur de la coupe, pas l'intérieur. Vous n'amenez pas la justice assez loin. C'est pour ça que vous avez l'impression d'être juste. Mais Abraham, il l'a quand même sacrifié. Il a quand même amené son fils sur l'autel. Et donc, il y a eu un enfant par la grâce. Ça nous a appris quoi? qu'Abraham n'avait pas la vie, qu'Abraham a besoin de la grâce. Puis ça nous apprend quoi aussi? C'est que le verset 12 dans Genèse 22, « N'avance pas ta main. » Il l'a amené jusqu'au bout et il a levé pour sacrifier. Puis là, il a dit « N'avance pas ta main. » Puis j'ai dit « Né, Abraham. » Tu sais, moi, je n'en viens pas encore. Tu lis ça et c'est tout sobre dans les Écritures en plus. C'est comme s'il y avait une espèce de poids tragique. C'est vraiment puissant. Et là, Abraham l'avait dit à Isaac en montant « Dieu pourvoira. » Isaac, il se demandait « Et où la brebis? » « Dieu pourvoira, » disait son père. « Mais le fils unique et bien-aimé de Dieu, le fils que Dieu, le Père aime de toute éternité, lui, est-ce qu'il va être épargné? » C'est sûr que ça nous apprend, c'est que le sacrifice est nécessaire. Mais c'est Dieu qui va pourvoir, parce qu'il n'y a aucun agneau qui est assez pur pour ce sacrifice-là, ici-bas. Ça, c'est une grande révélation. C'est quoi que ça veut nous dire? Que c'est Dieu qui doit pourvoir la brebis du sacrifice et que dans le monde, il n'y a pas assez de bonté pour le sauver. Toutes nous autres ensemble, on prend toute la création, il n'y a pas assez de bons qui restent pour sauver la création. Il a fallu que Jésus, que Dieu, cinq ans se mêlent à l'histoire. C'est lui qui devait prendre sur lui nos fautes pour que cette création-là ne soit pas anéantie dans le jugement de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez la gravité du péché que ça révèle, ça-là. Tu sais, on pêche tous constamment. Je ne veux pas être polémique. On a tendance à oublier nos péchés. Non? Je ne parle pas ceux des autres, là. Ceux des autres, on s'en souvient longtemps, mais c'est comme si on croyait que le péché, on le faisait, puis il s'installait dans le sable mouvant du temps, puis pouf, ça disparaissait. Mais ça, c'est une question de perspective aux yeux de Dieu. Ce péché-là, il est inscrit dans l'éternité, là. Il est gravé avec une lame de diamant sur du titane, là. Ce n'est pas quelque chose qu'il n'oublie pas, Dieu. En fait, il voit tout en même temps, du début à la fin, dans un seul regard. Ah, imaginez tout ce qu'il voit. Le déluge, c'est à tous les matins qu'il devrait se produire. Mais Dieu, il se retient. Dieu, il est miséricordieux. Dieu, il est patient. Il ne nous donne pas toute sa justice. C'est ça, l'espérance aussi, en partie. Mais nous, on oublie nos péchés, puis c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas reconnaissant. Tu sais, Noël s'est rendu quelque chose de ridicule, là. Aujourd'hui, là. Parce que vous allez l'entendre parler de Jésus dans les nouvelles, dans le journal, l'espoir, la lumière. Comme s'il était venu nous dire, « Ce n'est pas grave si vous me faites mal, je vous aime pareil. » Ce n'est pas tout à fait ça qu'il est venu faire Jésus. Il est venu sauver moi, là. Il n'est pas venu me donner de l'amour. En partie, oui, mais le point, c'est que c'est moi. Le problème, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas le destin qui m'est tombé dessus. Ce n'est pas la nature avec la maladie, la souffrance. Le problème, c'est nous, ici. Ce n'est pas ça qu'on entend dans le journal. « Vous êtes des mauvaises personnes. Votre espérance, c'est donc le sacrifice de Christ sur la croix. » Il n'y a aucun politicien qui va dropper ça. Dans un discours, il va dire, « Jésus aime le monde. » Puis ça, c'est facile à dire. C'est de l'évangile du lui. C'est nous qui en avons besoin. Ce n'est pas pour régler les problèmes qui viendraient d'ailleurs, le méchant voisin. Non, c'est nous qui sommes devant Dieu coupables. Et Dieu est juste. Il ne peut pas juste faire ce correct petit gars. Comme moi, je fais avec mes enfants, peut-être des fois, parce que je suis fatigué. Il ne peut pas faire ça. Sinon, il ne serait pas juste. Donc, Christ a dû s'incarner parce qu'il n'y a pas assez de bonté dans le monde pour le sauver. Qu'est-ce que ça nous apprend d'autre aussi, ce sacrifice-là? Bien, ça nous apprend l'amour de Dieu. Tu sais, on lit en Romains 5, versets 7 à 8. « À peine mourrait-on pour un juste. » Moi, je pourrais peut-être mourir pour mon ami qui est un, je ne sais pas moi, un médecin qui va découvrir le remède du cancer. Quel exemple? Puis donc, je démentais là. Je vais juste lire le verset. « À peine mourrait-on pour un juste. » « Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. » Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pécheur, ça veut dire quoi? Ennemi de Dieu. C'est ça être un pécheur. L'esprit charnel, je ne sais pas comment le dire en français, on est naturellement, on n'est pas neutre par rapport à ça. On le déteste. Essayez. Faites juste essayer de parler de Jésus-Christ avec des personnes, en addition à avoir un dialogue, les personnes vont devenir fâchées parce qu'ils ne l'aiment pas, Dieu. Ils ne veulent pas qu'il existe. Si Dieu existe, il faut que j'arrête de faire ce que je fais. Il faut que je reconnaisse que par rapport à lui, je ne suis rien, que je ne suis pas le maître de ma vie. Ça va créer de l'animosité. On n'est pas neutre devant Dieu. En tant que pécheur, on ne l'aime pas. Mais lui, pendant qu'on ne l'aimait pas, il a envoyé son fils. C'est ça l'amour de Dieu. Ce n'est pas qu'on était beau. C'est parce qu'il a sacrifié son fils qu'il aimait pour des gens qui lui crachaient au visage. Pour des gens qui disent « Je n'en veux pas tes lois. » Je n'en reviens pas comme à quoi on peut être tweet quand on est un être humain. Il nous a donné la vie. Avec cette vie-là, on lui crache dans la face. Il me semble qu'il y a un vieux proverbe qui dit « Pour que l'enfant puisse donner une claque dans la face à son père, il faut quand même bien que le père prenne l'enfant dans ses bras. » Je pense que c'est un peu ça qui est arrivé. Oui, si on peut être l'ennemi de Dieu, c'est parce qu'il nous a fait. Ce qui est complètement contradictoire. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand nous étions son ennemi, on n'était pas des hommes de bien, comme dit le verset, ou des justes. On était des pécheurs corrompus. Être pécheur, c'est aussi être mort par notre mérite. Ce n'est pas comme si le destin nous avait fait pécheurs. Non, non, on méritait la mort. On est ennemi de Dieu. On fait des choses qui nous méritent la mort, qui nous mettent dans un état lamentable et pathétique, un état tellement lamentable que ça nous mène à faire souffrir les autres. Puis lui, il dit, « Tu mérites la mort, puis je te donne gratuitement la vie éternelle. » Tu sais, on est. Que vous soyez sauvés, que vous ne soyez pas sauvés, ne pensez pas que la mort, c'est fini, là. Je ne sais pas si vous vivez à la lumière de cette révélation. J'ai un âme qui est éternel. Je vais souffrir, puis ployer sous le poids de la propre... Je vais aller voir mes péchés en enfer. C'est ça qui va arriver. Dieu, il les cache. Pensez-vous qu'on pouvait se rappeler toute la chenoute qu'on a faite dans nos vies, qu'on serait capable de se tenir debout? Dieu, il les cache pour qu'il y ait de la place pour que l'espoir arrive, justement. Mais en enfer, la voile miséricordiale de Dieu s'est levé, là, puis le titane gravé de tous les péchés que tu as faits, tu vas en plus réaliser qu'il est trop tard, qu'il n'y a rien pour effacer ça. Ça va te peser sur la tête. Je ne sais pas pourquoi je dirais, ce n'est pas drôle du tout. Christ nous a sauvés d'un sapristi de prétrin. C'est ça que j'essaie de dire. Puis gratuitement, quand on ne le méritait pas. Le sacrifice, le Dieu pourvoira de Abraham, c'était donc... cette idée-là qu'on est sauvés d'un pétrin, cette idée-là que Dieu, il nous aime. Il reste juste Isaïe qui était la troisième lumière. Donc, la promesse à Ève, puis à Adam, la promesse à Abraham, Dieu pourvoira. Puis là, on est rendu à Isaïe. Isaïe, c'est la joie de la victoire. Isaïe prophétise la victoire. La lumière triomphera. Ce qu'on avait lu avec Yvon dans Isaïe 9, Isaïe 8, j'essaie de me souvenir rapidement. La lumière triomphera. Ça ne vous fait pas peur, ça. J'espère que ça ne vous fait pas peur. Si ça ne vous fait pas peur, c'est parce que vous avez la foi ou vous êtes un peu innocent. Parce qu'il faut que ça vous fasse peur. Il est écrit dans Ephésiens 5, verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Puis si la lumière triomphe puis que tu es ténèbres, ça ne va pas bien. Ce n'est pas une bonne nouvelle que la lumière va triompher si ce n'était pas du côté de la lumière. Si la lumière triomphe, dans l'état où on est, on est détruit. On est maudit. Notre lait d'or... Tu sais, des parties d'un bar qui ne dure jusqu'à 4 heures du matin. Là, tout le monde est... T'as une bonne aide, elle va être du fun. Puis là, tu es complètement détruit de la vie. Puis à 4 heures... Tu allumerais la lumière à 4 heures du matin dans un bar. Tu vas voir que ce n'est pas pour avoir. Quand la lumière arrive, là... Mais bon, c'est quoi le problème, en bout de ligne? C'est-tu la maladie, la souffrance? C'est-tu que les autres ne sont pas fins avec moi? Non, le problème, c'est que Dieu est bon, puis pas nous. En nous-mêmes, on n'est pas bon. C'est ça qui est le gros drame de l'histoire, là. C'est que Dieu, en toute révérence, Dieu, il est dans... Le diable l'a mis dans un pétrin, là. T'es juste, t'as dit que ta création est bonne, puis là, t'as des pêcheurs qui ont amené des ténèbres, tu vas faire quoi? Tu vas être obligé de te rétracté, de détruire ce que t'as créé, il n'y aura pas de solution. Mais non, Isaïe nous dit, l'ennemi sera vaincu. La lumière triomphera, puis l'ennemi de nos âmes va être vaincu. L'ennemi de nos âmes a été vaincu, je voudrais même dire, c'est qui l'ennemi de nos âmes? C'est parce qu'il faut trouver la solution, là. Dieu est bon, on ne l'est pas. Est-ce que c'est vrai que la création était bonne? Et Dieu vit que cela était bien? Non. Il ne va pas se rétracter, Dieu. Fait qu'analysons un petit peu, c'est qui l'ennemi qui va être vaincu? Bien, c'est le diable. Et le diable, c'est l'accusateur. Le diable, on l'appelle l'accusateur. Le diable, il accuse nous, là, devant Dieu, puis il dit, hein, tu ne le vois pas, hein, hein, comme il faisait avec Job. Il t'aime, lui, juste parce que tu l'as gracieux puis tu lui donnes des bénédictions. Puis c'est de même que Satan essaie de pourrir la vie à Dieu. C'est un accusateur. Mais pour qui il y a un accusateur? Ça prend une loi. Ça prend une loi, puis ça prend un juste juge. Bien, il y a une loi, puis il y a un juste juge. Dieu, il est juste, puis la loi de Dieu est là. Fait que c'est pour ça que le diable, il peut accuser devant Dieu, puis le diable, il n'est pas omniscient, il ne comprend pas, il n'est pas de Dieu, hein. Fait que il a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Mais Dieu a pourvu la solution, puis vous le savez. Éphésiens 5, verset 8, on dit « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Mais si on continue le verset, c'est « Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Et donc, la solution au problème est là. C'est « Je suis né en Adam, je suis maudit, je suis un pécheur, mais il faut que par la régénération, je sois transposé en Christ. » « En Christ, là, j'ai, là, OK, je vais pouvoir jouir de la vie éternelle, de la gloire éternelle auprès de Dieu. » Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, ça, être en Christ? Bien, c'est avoir la foi. Mais avant d'avoir la foi, c'est de se repentir. Et quand on se repent, qu'est-ce qu'on admet? Que la loi est bonne. Fait que Dieu, il y a le diable qui nous accuse, puis Dieu, lui, il se repent, il dit que ma loi est bonne. Et puis, il reconnaît qu'il ne l'a pas enfreint. À quelque part, OK, la loi est sauvée, la loi est bonne. Puis, en même temps, Christ, il va prendre le châtiment que la loi réservait à nous et moi. Donc, il y a comme un aspect négatif où Christ prend le châtiment de la colère de Dieu sur lui. Mais ce n'est pas juste négatif, notre salut. Christ nous a aussi revêtu de sa justice. Là, on est en Christ. Là, on est correct pour l'éternité. Là, la lumière a triomphé. Puis, c'était planifié d'avance. La chandelle qui est Christ, justement, ça brillait avant la fondation du monde. La petite chandelle qui a tout allumé, c'était là déjà avant. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé sur le tord. Donc, l'ennemi sera vaincu, la victoire, c'est... C'est ça, c'est que Dieu est resté juste. Il a justifié des pécheurs. Puis, il va faire en sorte que l'humanité en Christ va pouvoir rendre gloire à Dieu pour toute l'éternité. C'est quand même un pas pire... Je veux dire, il a fait virer le diable sur lui-même. Vous trouvez ça le fun, jardiner, faire la mécanique. Vous trouvez ça le fun, je ne sais pas, faire n'importe quoi. Tout ce que vous trouvez glorieux que vous faites dans vos vies, c'est les prémices de ce que vous allez faire pour l'éternité, pour rendre gloire au nom de Dieu. Je veux dire, quel cadeau de Noël! Il ne s'est pas... Il me semble que c'est le plus beau cadeau de Noël qu'on ne pouvait pas avoir, ça. Puis, c'est l'œuvre de Dieu. À Madien, à la journée de Madien, je suis en train de buster mon temps, je suis vraiment désolé. Vous vous souvenez, ils sont là avec le cruche, puis le torche, puis les... Puis là, les ennemis sont annihilés, pendant que les autres font les guignols. Mais c'est Dieu qui gagne, c'est Dieu qui se bat. Excusez-moi, j'ai un taux de rêve. Ah! C'était terrible! Ah! Mais ce n'est pas fait, je le sens juste là. Mais tout ce qu'on a à faire, c'est avoir une cruche, puis un flambeau, puis une trompette. On n'a pas à aller se battre. Je veux dire, le combat, c'est Dieu qui le remporte. La journée de Madien, ça nous apprend que c'est vraiment pas par mérite, mais que c'est un don de Dieu. C'est lui qui a fait le combat. Nous, tout ce qu'il nous reste à faire, et c'était l'application que je voulais faire, deux minutes, je vais vite, 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 OK? Je dis ça, Dieu a gagné, puis la victoire est là, mais on n'est pas là, puis on s'assit sur notre beigne, puis on attend, là. On n'est pas juste des cruches qui recueillent passivement la grâce de Dieu. Non, il faut s'activer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se souvenir. Il faut faire ce qu'on a fait pendant les trois dimanches. Parce que quand on oublie, on est mal ajusté. Quand on oublie, on est mal ajusté face à Dieu. On va faire des prières qui vont être ingrates, nécessairement. Si on oublie ce que Dieu a fait pour nous, on va être comme un enfant qui va lui demander de quoi à ses parents, mais qui ne se rappelle pas tout ce que le père ou la mère a fait pour lui. Le souvenir, c'est pire que ça. Parce qu'on oublie qu'on oublie. Personne qui se dit « j'oublie », quand tu te dis « j'ai oublié », tu t'es rappelé. Mais quand tu oublies, tu as oublié que tu oublies. Ça fait qu'il faut que tu te souviennes. Il faut que tu fasses une action intentionnelle de te souvenir. Et c'est d'ailleurs un commandement de Dieu. Il n'y a pas pour rien qu'il y a des psaumes qui ont comme titre « pour souvenir ». Puis on lit dans le psaume 145, verset 7, qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Parce qu'on l'oublie. C'est la seule raison qui explique qu'on est déprimé. Glorifier Dieu pour l'éternité. Avoir un corps régénéré. Puis on est capable d'être déprimé. Je veux dire, faut-il ne pas être focussé sur le moment présent, il n'y en a qu'un peu. Se souvenir, c'est prendre la juste mesure de ce qui arrive. Les apôtres, lisez l'histoire des apôtres. Ils oublient constamment. Christ multiplie les pains deux fois. Puis ils sont encore après ça en train de se dire « comment on va faire de nourrir le monde ? » Ils sont un peu pathétiques, les apôtres. Ils oublient constamment. Regardez le peuple d'Israël, c'est la même chose. Dans l'Opsaume 28, je vais peut-être finir avec ça, il est écrit « ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, qu'ils les renversent ». Non seulement c'est un commandement, mais il y a une malédiction d'attacher à ça. Si on ne se souvient pas, la seule chose qui nous reste pour appuyer notre foi, c'est nos feelings. Puis nos œuvres. Ce qui fait la solidité de la foi d'un chrétien, c'est qu'il est sauvé par quelque chose qui n'est pas lui. C'est des faits objectifs qui est le socle de notre foi. C'est quelque chose, ça ne peut pas bouger ça, ça ne dépend pas de moi. Que je sois déprimé, que j'ai une vague hormonale, que je fasse des péchés, ce n'est pas en moi que le salut, ça dépend de quelque chose d'extérieur. Puis ce souvenir, ça nous rappelle ça, que le salut est enraciné dans l'œuvre parfaite de Christ, et non pas dans ce que moi je fais. Si on n'a pas notre assurance en tant que chrétien, on ne peut pas porter la lumière de Christ dans le monde. Ça nous prend nécessairement cette assurance-là qui est liée à la foi, sinon ils vont vous dire, vous parlez à travers votre chapeau. On ne peut pas évangéliser en étant... En fait, tout est possible à Dieu, donc c'est parfaitement possible, mais je veux dire que tu as bien plus de torques quand tu es joyeux, puis quand tu es plein d'assurance. C'est sûr qu'on ne vit pas la peste bubonique, si c'était de la peste bubonique, le COVID, ce n'est pas drôle, mais ce n'est pas la peste bubonique. Quand même, même dans un temps de COVID comme présent, c'est le temps de faire réaliser au monde que vous êtes fragiles, vous ne tenez à rien, puis de rester souriant, puis de dire, moi, je l'ai l'assurance, parce que cette vie-là, je le sais que c'est juste la graine qui meurt pour pousser après. C'est la seule façon, mes amis, qu'on va briller. La petite chandelle, la grosse chandelle, il faut qu'on allume les nôtres, puis qu'on se promène avec. Fait que là, on va finir là-dessus. Quand vous allez vous en aller en char, puis que vous allez voir sur les plaques, je me souviens, mais focussez sur ce que Dieu a fait à notre égard, puis je vous garantis, vous allez scindre vos reins et affronter les aléas de l'existence avec joie. Bon dimanche, puis joyeux Noël, tout le monde.